Salut tout le monde c'est Max du S14FR et donc nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo de ChankFidget le jeu donc c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur le S14FR donc la première fois j'avais fait il y a pas longtemps un tutoriel en fait sur le manager d'arène donc que j'aurais pu en fait faire sur n'importe quel autre serveur en fait mais j'ai fait sur S14 voilà pour faire une première vidéo dessus donc là ça va réellement être une première vidéo où je fais des vidéos un peu similaires à ce que je faisais sur le S14FR c'est à dire vous montrer par exemple des donjons vous montrer n'importe quoi tout ce qui touche aux personnages globalement donc ça sera pas un tutoriel donc là en plus on est en multi-event je me suis dit ça peut être super marrant de faire des trucs de montrer des trucs donc j'ai plein de trucs à vous montrer d'ailleurs donc je vais passer au raciste donc j'ai déjà mis un objet dedans il reste juste qu'à tirer la chasse d'eau après je peux trouver un familier en plus donc je suis assez content parce que jusqu'à maintenant en plus c'est le seul domaine où je suis le meilleur de ce serveur donc je vous montrerai après enfin en termes de nombre je sais pas comment je me suis rangé mais je suis celui qui en a le plus pourtant je ne suis pas du tout le premier à avoir débloqué le familier mais bon ok pourquoi pas donc après je vais vous montrer mon château fort l'underworld plein de trucs les donjons je vais rustuff aussi je sais que ça c'est toujours assez sympathique de montrer 100 vidéos bourriner des donjons bref je vais montrer plein de trucs plein de trucs que j'ai pas montré tout au long de ce mois comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo je n'ai pas pu en fait donc voilà aujourd'hui le serveur a un mois d'ailleurs justement un mois tout pile en fait donc tous ceux qui jouent depuis le premier jour vous avez débloqué le succès qui consiste à jouer un mois donc voilà c'est le serveur a un mois donc c'est parti donc la première chose à faire que je voulais vous montrer c'est passer au racisme donc là on gagne un casque un peu pourri mais en soi c'est génial parce que regardez c'est le jour des coiffes donc c'est super et puis globalement moi ce qui m'intéressait c'était surtout passer au racisme en fait voilà donc du coup maintenant on va voir mes familiers donc en fait aujourd'hui je peux trouver celui-là le onzo donc c'est ce qu'on va faire de suite donc d'ailleurs pour le coup j'avais aussi celui-là trouvé jeudi mais je suis dégoûté en fait je pensais qu'il se trouvait le soir mais en fait il se trouve le jour donc je n'ai pas pu l'avoir mais en fait j'aurais pu avoir lui mais bon c'est pas grave donc sinon en termes de familiers je suis top 3 j'en ai 41 ah tiens j'ai Spooky qui m'égalise j'étais persuadé d'en avoir plus que lui bon c'est pas grave mais voilà juste il me semble que jusqu'à hier j'étais celui qui en avait le plus du coup là donc je vais mettre mon stuff donc je suis content aussi parce que depuis hier donc j'en ai évidemment parlé sur ma vidéo manager d'arène mais c'est évidemment très intéressant d'avoir un set d'objets spéciales quête pour optimiser en fait votre gain d'xp et votre gain d'or donc là on peut vérifier en cliquant en passant le curseur ou le doigt si vous êtes sur téléphone comme moi sur xp donc là je suis à 10% et 50% d'or donc c'est vraiment le maximum voilà donc je vais essayer de coup du coup de trouver marée au noir donc là comme on peut voir juste elle s'habiller du coup bon je vais pas non plus faire durer la quête on va passer pour aller plus vite mais on va essayer de jouer xp aussi si possible donc marée au noir on va essayer de le trouver le plus vite possible je vais pas non plus passer un quart d'heure pour trouver marée au noir ça c'est super chanceux du coup je suis aura 6 point de vie 4% c'est super propre qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai je ne trouve pas mon porte bonheur il est là donc j'ai une amélioration de la qualité 1 donc pour les donjons c'est pas oufissime en arène non plus et tristat 305 donc on va le prendre c'est un peu dommage parce que la quête en xp elle est un peu pourrie je vous cache pas que ça me fait un peu chier par rapport à ça allez tant pis c'est pas grave donc là j'ai ça du coup je peux même direct mettre la game dedans du moment où je suis sûr et certain que ça sera mon futur nouveau epic futur nouveau porte bonheur pardon je peux donner celui à mon pote archer même pas même pas même pas même pas parce qu'il a déjà un truc plus intéressant je ne sais pas comment ça se fait donc c'est reparti pour je vérifie ok ça c'est bon donc mario noir on va chercher mario noir et tant qu'on n'a pas mario noir on va jouer xp vu que je joue xp en fait j'ai toujours joué xp même quand il y a même quand il y a comment dire un eventor mais là pour le coup avec multi event on a aussi xp donc jouer xp se justifie totalement ok donc là bon on va utiliser un sablier pour deux minutes mais c'est vraiment pour pour pas vraiment vous faire regarder deux heures le moment de trouver ce familier j'ai besoin de quelqu'un pour une petite aventure toujours pas de mario noir donc par défaut je oh les deux se valent à peu près mais un 6-3-2 toujours pas de mario noir bon c'est pas grave toujours pas toujours pas là j'ai un truc qui clignote je ne sais pas pourquoi ah je suis con manager d'arène du coup qu'est-ce qu'on a sablier 7 jours on va vérifier qu'on va optimiser une dernière fois hop 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 c'est parti pour ça donc là comme j'ai pas trop le temps je vais faire le recette juste un peu plus tard vu que là j'ai envie de trouver mon mario noir le plus tôt possible de la pierre je trouve de la pierre beaucoup de pierre je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de pierre mais je n'ai toujours pas le marais au noir non toujours pas toujours pas en tant qu'on ne l'a pas on va pas spécialement faire exprès de de jouer 4 cours pour oh ouais ça par contre on va pas le prendre on va pas le prendre pourquoi parce que c'est un tout les attributs il n'y a pas le trou c'est rien d'exceptionnel du coup je le prends pas mais on peut noter que là j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé deux épiques sachant que je n'ai pas pour autant par exemple un set d'objets qui me permettent d'augmenter les chances de trouver des épiques par exemple alors que déjà avec justement le fameux set c'est parfois très dur d'en trouver et là j'en trouve deux normal tout est normal et donc on ne trouve pas le mario noir ça devient un peu gênant j'espère que vous êtes toujours là ou est-ce que je suis tout seul en tournant cette vidéo donc c'est parti vous voyez j'ai beaucoup de ressources là c'est à peu près pareil vu que j'ai acheté des armes en fait on peut acheter des armes via les packs en fait c'est assez sympa donc toujours pas le mario noir toujours pas toujours pas donc là on va vérifier ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ok discutons un peu ok j'aurais aimé trouver le mario noir je ne sais pas si je vais y arriver on ne peut pas avoir que de la chance non plus je pense toujours pas le mario noir mario noir ok super alors c'est pas la meilleure quête en xp ça me fait un peu râler mais c'est parti pour mario noir c'est bon donc là on a trouvé notre familier ça me tenait à coeur de le faire en premier juste à ouais en premier donc là si je dis pas de bêtises je passe devant spooky en termes de familier ok super après je sais pas s'il l'a trouvé s'il peut me repasser devant ou quoi mais de toute façon c'est pas très grave donc maintenant waouh j'avais même pas fait gaffe j'ai 33 millions d'or donc maintenant on va restuff justement donc qu'est-ce que c'est restuff en fait c'est tout simplement changer d'objet donc c'est parti c'est assez sympa donc je vous cache pas que principalement je cherche une arme en fait j'aimerais trouver une arme ça pourrait être sympathique parce que c'est quand même avant tout ce qui donne le plus le plus pardon de puissance et ensuite si on pouvait bourriner du donjon juste derrière ça pourrait être sympa aussi ok j'ai des un tristat 326 326 ouais on l'achète donc mon ancien gant il était là ok on va pouvoir le donner au potarcher ah ouais en plus il était bien pourri celui du potarcher du potarcher il était bien bien pourri du coup ça en vrai il faudrait le passer au WC pour optimiser mais comme j'ai plus de place tant pis j'ai plus de place du coup je suis obligé de virer quelque chose là on va faire ça on va mettre une gamme rose il y a un petit gros coup je ne suis pas forcément fan des gamme rose mais je pense que j'ai j'aimerais garder la gamme jaune ça c'est chanceux oh dommage tous les attributs mais j'ai ça qui est ultra déséquilibré c'est l'arme typique pour les donjons alors pour l'arène c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas ce que je conseille si vous voulez optimiser l'arène il faut plutôt avoir une arme resserrée donc en fait j'avais une fourchette genre là ma fourchette c'est 367 minimum 997 le maximum mais pour l'arène ça serait bien si c'était 500 700 voilà donc là c'est vraiment un truc spécial donc c'est super cool les bots je sais pas ce que je vais en faire en plus j'avais 9% de feu là je passe à 13 646 626 je sais pas bon mais c'est juste parfait c'est juste parfait on va mettre la game on va mettre l'arme au pot archer et voilà alors les bots les bots les bots les bots les bots non on va pas les acheter les bots non on va on va plutôt qu'est-ce qu'il me faudrait de précis j'aimerais bien acheter parce que alors le collier 287 c'est un peu vieux donc j'aimerais bien acheter des colliers si je pouvais trouver des colliers enfin un du moins un collier ça serait ok c'est tous les attributs c'est pas ce que je préfère je pense que les sablier bon je m'en fous un peu vu le nombre que j'ai j'en ai 4737 sur moi je vais pas bousiller mon nom racheter les oh 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 324 et ma ancienne bague c'était 306 sachant que j'ai de la vie dessus prendre de l'xp bon le peu de tristate que j'ai en plus ne compensera pas les 2% de vie donc je vais pas acheter cette bague ça en est encore moins oh de l'or ouais mais pareil de l'or pour faire c'est ce qui est un peu l'inconvénient l'inconvénient des rues c'est que du coup vous pouvez avoir certains objets un peu nul ok donc là super je trouve un collier c'est ce que je voulais et tristate 326 point de vie 3% donc super bon par contre il va falloir forcer un trou donc ici on va utiliser 25 champi par contre j'ai pas de game on va chercher des games game d'intelligence tiens je peux mettre une là ajouter une cavité est-ce que le tristate est vieux ou pas non il est pas vieux donc on peut on peut on peut ouais ouais comment j'ai fait tout à l'heure pour faire apparaître la cavité mince 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 je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure j'avais le message qui s'était affiché sinon je peux faire ça et peut-être ah voilà ajouter une cavité 25 ok ok ça me va donc ce truc c'était où c'était où c'était où ah mais c'était de mon set ok j'ai rien dit donc on va chercher une autre game oh c'est abusé pourquoi je trouve que des games vertes je sais pas si vous avez besoin de games vertes mais je vous les donne là je peux mettre une bleue ici ah ben voilà super donc game jaune super et donc ça on va le mettre à la place ici et donc là c'est cette arme ok ça c'était l'arme de mon pote archer donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire de plus est-ce que j'ai d'autres objets vieux ça c'est pas une tristat 300 mais c'est un peu tiré par les cheveux quand même après j'ai un casque il y a des bonus d'or dessus donc pour les donjons c'est pas c'est pas génial c'est pas exceptionnel donc je pourrais changer l'armure parce que c'est pas une tristat 300 et le casque parce que bonus d'or pour faire des donjons je m'en fous un peu yes c'est super cool donc tristat 323 super donc là la limite ouais allez pourquoi pas soyons fous oula attention de pas faire de conneries donc on va donner ça et ça la limite on va le détruire pour qu'il nous ait une place ça ça va ici je fais mon petit rangement en fait là pour pas me perdre et ne pas faire de bêtises ok game bleu on peut la mettre là la game bleu game rose game rose sachant que j'en ai déjà mis un sur mon pot archer je vais pas non plus en mettre la game rouge ça c'est de la sauvronienne ça c'est juste nul ah ça mire ok super game jaune donc je fais ça je fais ça super et là déjà on a un truc pas dégueu je pense 323 résistance 18% peut-être changer le casque mais je serai quand même bien tenté déjà d'essayer ce nouveau set d'objets voir ce qui vaut ce qu'il a dans le ventre entre guillemets donc je vérifie que j'ai tous mes objets 308, 323, 326, 307, 323, 306, 301, 326 ok j'ai que des 300+, dont l'arme donc c'est super propre donc c'est parti on va optimiser nos chances face au donjon en faisant ça peu de chances de coup critique ça peut avoir un impact même si il faut pas trop cliquer dessus vu qu'au bout de moment bon je veux vous apprendre rien mais bon ça devient vite inutile mais voilà de temps en temps je fais quelques clics d'ailleurs on peut arrondir aller à 47 arrondissement à 47 voilà et donc c'est parti donc en donjon donc je suis face à un seul juriste en fait donc pour le coup j'ai battu l'étage 7 hier je peux vous montrer le rapport si ça vous intéresse donc je suis vraiment très content de l'avoir eu vu que j'ai mis moins de mois de jeu en fait pour le battre vu qu'aujourd'hui nous sommes un mois tout pile donc c'est assez symbolique pour moi parce que ça fait très longtemps que je joue à ce jeu et si vous aussi c'est le cas en fait il y a des années de ça battre Bernard le Bernard employé marketing c'était juste absolument impossible en un mois il fallait vraiment plusieurs années et donc là je le battre en moins de mois ça voilà c'est j'ai trouvé ça assez marrant du coup j'ai gardé ce rapport d'ailleurs en parlant de rapport j'en ai un autre qui est très marrant aussi donc j'ai battu ce portail là je l'ai en fait je l'ai one shot complètement donc je me suis dit ça pouvait être cool de montrer donc c'est quand même le portail 8 qui était quand même assez complexe mais c'était assez chanceux surtout qu'au début vous voyez il m'avait beaucoup esquivé donc ça c'est en fait le combat il s'est il s'améliorait en fin de combat en fait c'était très chanceux on va pas se mentir après le jeu bon ça fait partie du jeu aussi d'avoir de la chance vous voyez il y avait beaucoup d'esquivé beaucoup beaucoup après voilà j'ai mis des gros coups critiques et finalement c'est bien passé je suis assez content du coup je vais le pareil j'ai gardé ce rapport je me suis dit que ça pouvait être cool de le garder enfin au moins le temps de vous le montrer coup critique à 10 millions coup critique à 11 millions normal tout est normal donc là c'est parti bronze le juriste donc si je vois vraiment que ça passe pas à la limite je pourrais changer ce casque qui en soit n'était pas très vieux mais voilà bonus d'or c'est pas ce qu'il y a de mieux je vais vérifier si j'ai bientôt un chou ah oui mais je suis congé il n'y a toujours pas l'enchantement de l'arme donc même après avoir changé l'arme oh on a fait une prestation qui était pas mal à un moment il est loin quand même globalement il est quand même assez loin il est très très loin là pour le battre il faudrait vraiment une chance de malade oh ouais il est quand même relativement loin est-ce que je ne suis pas trompé euh non j'ai pas mon set de quête après voilà j'ai deux game rose je ne sais pas s'il en faudrait trois est-ce qu'il en faudrait une deux ça me semble pas mal en fait ouh ah ouais il est loin je pense que là en vrai même en changeant le casque ça sort pas d'impact ouh il était pas loin il était vraiment pas loin je suis dégoûté je suis complètement dégoûté oh en vrai il pourrait passer mais bon j'ai pas envie d'y mettre 3000 champignons dessus non plus mais en vrai il peut passer on va en mettre un petit peu plus pour forcer la chance oh oh je suis dégoûté oh putain je suis dégoûté ah ouais en vrai donc là je confirme qu'il peut passer il peut passer c'est juste que voilà il est trop fort après voilà je joue que depuis un mois mais je suis assez content de m'apercevoir que sur un gros coup de chance ah ouais balèze vraiment balèze je sais pas si je m'acharne un peu plus je pense que je l'aurai pas c'est pas la peine je pense que là c'est un peu moi ok bon après je peux vous montrer mes autres donjons du coup le château fort aussi d'ailleurs j'avais dit que je vous montrerais le château fort donc château fort du coup je suis niveau 10 même à la limite niveau 11 j'ai un quartier ouvrier que je veux booster du coup dans la logique des choses et salle de chevalier il me manque un peu de bois donc peut-être que je pourrais en avoir assez non ça c'est nul donc j'ai gagné les fruits ok j'ai pas gagné les bons fruits et j'ai oh non il manque 1000 il manque 1000 il manque rien du tout ok parfait et donc là je peux passer niveau 10 un chevalier ok super du coup même presque quitte à savoir j'aurais pu le faire même juste avant de rechercher mes games ça aurait pas changé grand chose mais j'aurais eu un chevalier de plus bon c'est pas non plus je pense pas que c'est ça qui m'aurait fait battre Hans pour autant et sinon niveau Underworld je suis niveau 8 donc 9 en préparation et après j'ai beaucoup de 8 voilà porte 8 torture 8 extracteur 8 maître 8 enfin maître gladiateur 8 et gardien 7 et j'attaque un niveau en fait j'attaque un niveau 80 tout pile voilà du coup là on peut le tryhard voilà ça c'est fait après portail du coup je suis sur l'acte 2 maintenant et tour tour je suis je suis sur celui-là mais lui il est vraiment très costaud on est vraiment sur un gros magicien il est vraiment gros gros oh eh quoi que eh quoi que quoi que quoi que j'aime bien le dire en vrai je pense que d'ici de même il pourrait peut-être oh je suis deg ah ouais ah mais c'est la journée des files en fait en fait je le mets vraiment pas grand chose mais il passe pas pour autant et sinon après en version ombre pareil je bloque c'est l'inconvénient de l'archer je bloque vraiment sur sur les magiciens c'est juste impressionnant les magiciens comment c'est le gros point faible des des archers c'est un peu eh cool du coup ça c'est un peu nul on va essayer de tryhard de neuf mais là c'est un guerrier donc lui j'imagine que c'était assez simple ça me va ça me va et donc on va essayer de terminer le donjon donc là j'ai gagné un tristat 332 tout de même tout ça tristat 332 mais c'est parfait tout à l'heure je voulais changer mon casque en plus c'est juste parfait point de vie 4% en plus eh ben vraiment super 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 donc là je fais ça ok dommage 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 donc j'avance trop vite en fait mince j'aurais pu extraire la game du coup d'ailleurs mais bon tant pis ah j'ai plus assez de bois oh merde oh le con merde j'avais pas du tout anticipé ça je n'ai plus du tout assez de bois ah ben mince je vais pas pouvoir faire de recherche sauf si je réussis à trouver 9000 mais oh punaise je suis dégue ah là j'ai fait le com j'ai fait le com j'ai vraiment fait le com à la limite on baissait pour pas gaspiller de l'or en voyant soldat vous voyez ça va ça va vous changer le mec super c'est un peu dommage de perdre de l'or je trouve donc là on peut rechercher mais le problème c'est que oh cette chance de malade oh je suis trop content ça parait comme je suis content parce que là je me suis dit là autant 9000 ça va mais autant plus ok bon super bon ben là j'ai vraiment fait un stuff de malade j'ai changé casque armure casque armure pourquoi j'ai une armure 323 alors que là c'est du 300 ah oui parce que j'ai passé un niveau 326 ok ça me va donc je disais oui j'ai changé casque armure gant porte bonheur collier et arme donc c'est pas c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout donc peut-être que maintenant avec ce nouveau chapeau je vais pouvoir aller un peu plus loin dans les autres donjons il est loin il est loin c'est juste impressionnant comment il est loin ok yes ça passe ça passe ça passe punaise mais yes en plus donc lui à la limite on peut pas toujours optimiser tous les épiques c'est l'inconvénient de champoter quand on va trop vite oh oh cette chance c'est qu'unigone enfin qu'unigone anciennement qu'unigone diana divine qui l'a bousillé donc gros coup de chance donc ouais allez pourquoi pas là on va extraire pour 10 ajouter pour 25 et c'est parti pour l'étage number 5 je sais pas du tout si il peut passer j'ai même pas regardé les stats c'est un archer donc nous sommes archer sur archer j'ai vu un combat où j'étais à 1 million où j'étais vraiment proche de l'avoir il peut tomber je pense de toute façon elle esquive tout est toujours possible bon ça c'est pourri guerrier gros guerrier très gros guerrier même j'aime bien dire gros 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 guerrier super on va extraire ça m'évitera de de chercher les games et surtout de toute façon l'objet quitte à le perdre autant récupérer la game parce que de toute façon je l'aurais pas démantelé pour autant donc là je fais vraiment une pierre de croix vu que là c'était pas prévu là je l'aurais je l'aurais pas démantelé on peut en fait en démanteler que 5 par jour donc voilà c'est pas non plus exceptionnel en début de serveur après sur le long terme ça suffit largement mais en début de serveur yes c'est propre oh yes donc je change aussi ma botte donc là pareil je vais extraire même si pour le coup la game n'était pas exceptionnel 308 tant pis et donc j'ai tout changé sauf ma bague sauf ma ceinture donc c'est pas dégueulasse j'ai fait un restuff pas dégueu tristap 330 quasiment donc j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup en main ce magicien donc là je pense que ma progression est terminée donc j'ai eu beaucoup de tristap pour archer donc du coup on va voir ce que ça va donner sur Hans le juriste ouais ça change pas grand chose je sais pas oh la la il est dur il y en a dans la guilde qui l'ont battu je sais pas comment ils ont fait c'est des monstres les mecs après ils m'ont pas dit combien de champignons ils ont utilisé aussi mais waouh pour battre ces mecs pourtant là j'ai fait restuff intégral aura 6 je pouvais pas faire mieux donc là pour le coup en plus depuis que j'ai débloqué les WC j'ai vraiment mis une épique par jour donc vraiment je pourrais réellement pas aller plus vite la seule manière d'aller plus vite c'était de débloquer le WC plus tôt mais je crois le joueur le plus avancé il les a débloqué 2-3 jours avant moi donc ça fait qu'il doit être au reste du souci mais du coup à 100 ou 150 donc je dois pas avoir un énorme retard par rapport à ça mais ouais waouh ok je l'aurai pas ça me fait un peu râler j'étais persuadé de l'avoir ok on va retenter dans la tour ça va peut-être changer la zone surtout que là en plus avec le multi-even ça m'arrangerait vraiment de passer des étages de tour ça c'est super cool surtout si derrière j'ai du guerrier que je peux bourriner oh non 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 c'est pas vrai yes ça passe donc ça ça passe ok album plus jeune et donc là je vais au fait je vais mettre j'ai pas pensé mais mettre à jour mon pote archer donc c'est celui que je trouve le plus efficace donc lui je le tiens toujours à jour voilà donc c'est reparti je vais même passer dehors d'ailleurs pour le niveau 260 donc là on est sur un guerrier donc il devrait tomber très facilement voilà que dire de plus on est sur un guerrier ça tombe facilement voilà ça c'est par contre le gros avantage des magiciens c'est que ça ne craint rien du le gros avantage des archers c'est que là les guerriers sauf un seul juriste qui est complètement abusé mais sinon guerriers de la tour voilà je peux dire de plus donc là on est sur du guerrier toujours donc tant qu'on est sur du guerrier on va bourriner c'est pas plus compliqué ouais même pas il était assez récent en fait tour 119 sachant que j'ai de l'or et ok bon allez tant pis c'est parti tour 77 c'est parti c'est parti on bourrine on bourrine on bourrine jusqu'à ce que ça tombe attends je vérifie que ça soit pas un mage au moins oui parce que c'est bien beau de bourrine donc là je venais d'avoir une ouais ok ok je trouve un tristat moins bon que ce que j'avais déjà génial tout est normal nous sommes toujours sur un guerrier donc vous savez ce que ça veut dire guerrier ça dégage ça va tomber bon il a l'air un peu plus costaud mais bon il y a moyen qu'il tombe d'ailleurs c'est même pas qu'il y a moyen qu'il tombe c'est qu'il tombe tout court en fait super donc là c'est vraiment le truc qui me fait dire génial heureusement que j'ai pas mis de gain parce que j'ai gagné trois fois une armure de mage donc ça serait un peu dommage donc là nous sommes sur un archer un archer donc archer vers ce archer c'est toujours un peu plus complexe que archer vers ce guerrier donc là c'est pas dit qu'il tombe on peut essayer j'ai pas trop de retour sur cet étage apparemment yes je sais pas que c'est cool c'est trop facile en fait donc résistance à place 2% d'xp ah ça me fait râler quand je trouve de l'xp sur des épiques pour mes donjons le truc il fait trop râler donc c'est parti pour l'étage numéro 80 nous sommes sur du guerrier 9200 de force il devrait passer sauf si ouais je confirme qu'il peut passer il 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 va passer il va passer vous avez vu il peut passer c'est juste qu'il veut me faire chier j'ai cru que ça cliquait pour moi vu que là je suis sur l'étage 80 ça va faire un petit clic tous les 10 étages on entend le tang et après à partir d'étage 81 yes à partir de l'étage 80 oh on m'a dit merci c'est cool ça merci merci chef même on peut dire on va faire un peu le faillot donc 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 c'est pourri je suis désolé mais c'est pourri c'est pourri c'est pourri qu'est ce qu'on fait donc oui on va booster notre stat ça sera pas dégueu à la limite je pourrais presque booster aussi un peu ma résistance à la force donc faut pas trop trop le faire mais ça peut avoir un impact aussi un peu donc ça devient très très vite inutile mais on peut en faire de temps en temps quelques clics ça peut être intéressant voilà c'est reparti donc l'étage 81 on est sur du 10 000 de force donc là on est sur un guerrier qui est quand même assez costaud on va pas se mentir là pour le coup c'est le premier guerrier où je serais tenté de dire que peut-être il ne passera pas je sais pas si s'il passera ou pas j'ai quand même assez beaucoup de guerriers juste avant mais là on est quand même sur du 10 000 de force on verra on verra on verra il est loin quand même il est vraiment loin en vrai il pourrait peut-être passer mais bon j'ai pas envie non plus d'y mettre 3 000 champignons dessus donc là pareil on va extraire parce que de toute façon je jette les pics de toute façon je jette les pics là je me crois sur le S1FR j'ai ajouté une qualité 25 putain c'est abusé 25 quand même c'est parti yes oh je sais pas où j'écris merci GG chef tour 82 on est toujours sur du guerrier ouais mais là par contre ah ouais là par contre c'est plus le même guerrier donc là du coup on dépasse largement les 10 000 de force on est sur du 10 000 7 et en vrai je sais pas s'il peut passer il est loin j'arrive jusqu'à la moitié de temps en temps j'arrive à tomber la moitié il est extrêmement loin on va pas se mentir ça a beau être un guerrier après il y a un stade où bon quand il y a trop de statistiques il y a trop de statistiques tu vois tu peux bien esquiver une fois de temps à autre mais pas non plus il est loin qu'est-ce qu'il est loin là je crois que pour le coup même Hans le juriste il est plus proche sauf si je dis une grosse bêtise donc après j'ai pas pensé à vous dire mais aussi niveau panthéon je suis 24 je pourrais être plus haut normalement mais ça fait gaspiller beaucoup de champignons vous voyez j'albatais normalement je le bats j'albatais du coup là ça m'a fait passer voilà toujours niveau 24 on va essayer un ibis 21 on peut réessayer un ibis je me suis fait éclater je me suis fait éclater oub oub on peut rééclater oub ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud oh j'arrive où il y a deux baguettes en eau c'est la première fois que je je vois deux baguettes dans le top enfin top 1, top 2 quoi d'habitude c'était plus high pierre ok bon donc c'est reparti on va tenter lui parce que je pense que lui il est plus proche que la tour 82 même si pour le coup c'est peut-être une simple impression oh il était tellement pas loin ouais il est un peu plus proche il est un peu plus proche mais il est vraiment loin encore il est encore beaucoup trop loin oh j'ai cru que ça clignotait pour moi chaque fois que j'entends ce bruit je me dis yes ça passe et non ça porte pas parce qu'en fait des fois même tout le temps le jeu yes ok pardon excusez moi mais là je suis extrêmement content parce que ouais ça c'est vraiment la victoire que j'attendais le plus donc voilà c'est battu donc on va pas spécialement essayer celui-là on n'est pas non plus de fou je pourrais faire juste un essai mais je suis plein ça me fait un peu râler ouais tant pis on va dire ça donc ouais je suis plein dans mon inventaire on va juste essayer mais si ça passe honnêtement si ça passe non ça passe pas ça passe pas ça passe pas donc c'était juste pour vous montrer donc 13500 de force donc pour l'année oh mon dieu oh cette chose de bâtard cette chose de bâtard oh putain oh mais yes oh cette chance on va regarder ce rapport je suis désolé mais ce rapport il se sauvegarde à vie c'est un rapport qui se sauvegarde à vie mais oui putain donc là comme d'habitude je mets à jour le pot archer je suis tellement choqué vu le nombre de champignons que j'ai claqué sur l'étage 8 euh ah ouais donc là pour l'anecdote j'étais en train de dire justement juste avant de le battre euh ce donjon je l'ai eu niveau 311 oui 310 c'est ça oui sur mon S11 fr euh donc après plus de un an de jeu mon le petit qui me restait et euh donc ouais il y avait les freins d'XP et tout mais oh la 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 lala cette chance qu'elle chance mon dioste chance je suis j'en reviens pas de et cette chose c'est pas possible mais vive les archers en fait j'adore les archers c'est trop bien de jouer chez donc je suis content aussi d'avoir créé ce petit serveur ce petit personnage parce que ça m'a aussi changé les idées sur les archers donc avant de jouer ce serveur j'étais pas spécialement un fan des des archers et mais là du coup ça m'a un peu changé d'avis c'est vrai que ça c'est marrant donc voilà on va juste faire quelques essais pour vous montrer qu'il ya un haut tout de même tout de même tout de même ok ça me va bon de toute façon yann de ma tracker ça reste yann de ma tracker bon mais je suis quand même très content donc je m'attendais pas à battre le 9 je me suis dit ça peut être cool si je fais une vidéo où je bats le 8 après un mois de jeu donc là je me retrouve à éclater le 9 qui s'est complètement abusé j'ai mis cinq champignons donc pour l'anecdote j'ai mis cinq champignons alors qu'un de ce juriste j'en ai mis je dirais entre 300 et 400 à peu près donc voilà lui aussi pourrait peut-être passer ok bon mais je pense que c'est tout pour cette vidéo on va s'envoyer pour le raid je peux taper mes portails j'ai pas terminé mes quêtes mais bon pour exceptionnellement pour la vidéo ok bon j'ai passé la moitié portail guilde ok j'ai mis un gros pâté donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc je suis château orange voilà même si ça n'a pas une grosse importance dans le panthéon on peut essayer de monter un peu plus jeu c'est quand même un peu moche d'avoir battu l'étage neuf qui me dit trop fort en fait c'est quand même un peu moche d'avoir battu l'étage neuf et après de se retrouver même pas de top 10 ou là on va pas attaquer les gens mais en fait ça bug de ouf parfois on a des décalages allez on va essayer de rentrer top 10 le problème c'est qu'il ya beaucoup de mecs qui sont dans ma grille top 10 donc je vais pas les attaquer ça se fait pas on va juste essayer de faire du top 10 avant de terminer la vidéo putain les berserkers vous êtes abusé franchement c'est tellement abusé les berserkers top 16 ouais bon tant pis on va s'arrêter à top 16 voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc vidéo quand même gros bourrinage tout de même en général ça c'est sympathique donc j'ai fait plein de trucs j'ai trouvé le familier onzo j'ai passé aura 6 j'ai bourriné je sais pas combien étage de tout je sais pas combien de jeux ans max la massue d'ailleurs j'ai même pas essayé celui à ok c'est mort lui non plus j'ai pas essayé mais je me doute que c'est un peu moins mais voilà bon mais sur ce j'espère cette vidéo vous aura plu c'était max du s14 fr je vais probablement refaire une vidéo sur le s14 fr d'ici peu peut-être d'ici la semaine prochaine mais sinon j'ai aussi une vidéo du s14 fr que j'ai préparé il ya ultra longtemps que je vais publier aussi donc sur le fameux mon olymp je vous laisse la surprise que je l'éclate ou pas donc voilà ça sera sûrement sur la prochaine vidéo allez ciao c'était max du s14 s14 pardon